... Que je vous présente tout de même, celui qu'on ne présente pas, Michel Baffesoli, sociologue, membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite de l'Université Paris 4, auteur de très nombreux ouvrages. Merci d'être avec nous. Alors, Marie-Josée Fauressier nous a dressé un constat, nous a donné déjà quelques explications, mais vous, vous allez nous dire également ce que tout ce qui vient de nous être exposé signifie pour notre société. Et vous aussi, vous avez 15 minutes. D'accord. Je vais y être attentif. D'ailleurs, vous me coupez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est ça, oui, oui, oui. Je m'arrêterai avec plaisir, je dirais. Oui, avec des nuances par rapport à ce que je viens d'entendre. Je vais les dire. Mais restons d'abord sur le titre que vous avez donné à cette table ronde qui me convient et qui est important comme des banalités de dire et de redire. Réveillons-nous. Le monde a changé. Tout simplement parce que les termes méritent d'être redits. Il y a un changement de paradigme qui est en jeu actuellement. Je rappelle que ce terme de paradigme était proposé par un historien américain des sciences et des techniques, Thomas Kuhn. Et l'image qu'il en donnait n'est pas inintéressante. Il montrait qu'un paradigme, c'était une matrice. Les conditions sont là pour que naisse une découverte scientifique, mais une matrice, en même temps, ça peut être fécond, ça peut devenir un fécond. Et dans le fond, pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement, au-delà de notre progressisme un peu bené ou naïf, que l'on a intégré, que l'on a sucé avec le lait maternel. L'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. C'est ce qui a été le grand mythe du 19e siècle, pour moi, le grand mythe de la modernité. Cela cesse, est en train de cesser. Et je dirais, peut-être une sagesse populaire nous rappelle qu'il y a des mutations, des métamorphoses, des cycles. Il y a un mot qui est, encore une fois, intéressant de dire et de redire, c'est le mot époque. Une époque, en grec, ça veut dire une parenthèse. Donc, une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et est en train de se fermer, pour moi, la parenthèse moderne, ce qui commence au 17e siècle, ce qui s'achève à la moitié du 20e siècle. Et une autre époque est en train de naître. Alors, bien sûr, c'est toujours avec crainte et tremblement, quand il y a ce genre de mutations, et nous les vivons. Chaque 3, 4 siècles, on voit bien, les historiens montrent bien, sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, qu'il y a ces mutations chaque 3, 4 siècles. Pour moi, la modernité s'achève à la moitié du 20e siècle. Et ce que, faute de mieux, certains d'entre nous, je suis de cela, appelle la post-modernité, ce qui arrive après la modernité, cela commence à peu près à la moitié du 20e siècle. On en prend conscience, parce que ça prend toujours 4 ou 5 décennies, pour s'en rendre compte, on en prend conscience au début du 20e siècle. Avec, encore une fois, une autre chose à dire. Chaque fois qu'il y a un déclin, il y a toujours une renaissance. En termes simples, pour moi, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et il est un économisme qui m'a beaucoup inspiré, sociologue, économiste, qui est Pareto, montré qu'il y avait deux mots un peu baroques qu'il employait pour décrire la société. Il disait qu'il y a des résidus et des dérivations. Les résidus, c'est ceux qui restent. Les dérivations, c'est la sauce que l'on met là autour. Et les dérivations, justement, ça se sature. Ça disparaît. Et dans le fond, pour moi, c'est cela qui est en jeu dans ce qu'on appelle la crise. Je le rappelle, pour moi, la crise n'est pas du tout économique, elle est sociétale. C'est-à-dire, une certaine conscience que l'on avait de soi ne marche plus. Et du coup, il n'y a plus une confiance en soi. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut voir ce que l'on quitte et voir ce qu'il arrive. Troisième petite précaution, qu'il faut encore dire et redire, dans ces moments de décalage, il y a un vrai défasage entre les élites et le peuple. Et nous vivons un de ces décalages-là parait-on encore, on parle à ce moment, de la circulation des élites. Et pour moi, il y a quelque chose de sclérosé dans toutes les institutions, dans la société officielle, qui a du mal à comprendre ce qu'est la société officieuse. Et moi, depuis 30 ans, à la Sorbonne, j'essaie de mener des enquêtes, justement, sur l'évolution des jeunes générations, des jeunes générations, ce qui va constituer la société de demain et ce qui, déjà, de mon point de vue, constitue la société d'aujourd'hui, mais qui s'est l'officieux. Les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. C'est un peu ce qui me paraît être en jeu actuellement. Alors, en deux temps, diagnostic, pronostic. C'est-à-dire, ce que l'on est en train de quitter, mais ce qui continue à être, encore une fois, les grandes valeurs de cette société que j'appelle officielle, de l'instituer, des institutions. Et je dirais, dans un second temps, ce qui me paraît être, justement, à l'état naissant, dans ce que nous appelons l'instituant, ce qui, encore une fois, est en train de naître de diverses manières. Alors, diagnostic, cinq mots-clés. Ça vaut ce que ça vaut. Rapidement, vous m'avez donné peu de temps, donc je vais dire ces mots-clés. Mais prenons ce mot dans le sens simple du terme, ce qui nous permet de comprendre les principes à partir duquel consciemment ou inconsciemment on a organisé la société. Principe, en latin, principium. C'est ce qui est le fondement. Principe, c'est le princep, ce qui fait autorité. Pour moi, cinq mots-clés ont marqué, encore une fois, la culture moderne. XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et j'ai dit que ça fonctionne jusqu'à la moitié du XXe siècle. Alors, le premier mot, et je le dis de suite, pour moi, c'est un mot qui est saturé, et c'est le pivot de cette modernité, c'est l'individu et l'individualisme. Voilà. C'est à partir de là que se constitue véritablement l'être ensemble. Descartes, je pense, donc je suis. La philosophie des Lumières, Rousseau, quand il parle de l'Émile ou du contrat social, il montre qu'une éducation réussie aboutit à un individu qui est autonome. En grec, autonomo, ça veut dire je suis ma propre loi. Et puis, à partir de ce moment-là, je peux faire un contrat social. La réforme protestante, à peu près, au même moment du cartésianisme, eh bien, qui fait que, dans le fond, il n'y a pas besoin d'un corps intermédiaire. La Bible étant traduite en langue profane, tout un chacun a accès à son Dieu. Voilà l'individualisme épistémologique. C'est-à-dire que, que l'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, c'est à partir de là qu'il y a le pivot de la société moderne. Je dis bien pivot, à partir duquel vont se structurer les autres grandes valeurs. Le premier mot-clé. Deuxième mot-clé. Cet individu, qu'est-ce qu'il fait ? Un des grands philosophes de la modernité, Emmanuel Kant, montre qu'il y a ce qu'il appelle quelques impératifs catégoriques. Tu dois. Pas beaucoup. Quatre ou cinq. Le premier, c'est le travail. Ce qui était le propre, en quelque sorte, des classes serviles et des esclaves, un homme noble dérogé s'il travaillait, va devenir la valeur essentielle du XIXe siècle. Et il dit que c'est à partir de là qu'il y a réalisation de soi, réalisation du monde. Et l'économie va se fonder, en effet, sur cette valorisation du travail. Je rappelle qu'à la moitié du XXe siècle, la valeur travail, c'est Karl Marx, qui montre, en quelque sorte, comment c'est à partir de là, dans le capital, se constitue la vie sociale. Le travail, ce par quoi l'individu se réalise. Troisièmement, par quels moyens ? Parmi les multiples paramètres humains, c'est le rationalisme qui va prévaloir. Max Weber montre que c'est ce qu'il appelle la rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons, et les autres éléments sont évacués. de la réforme protestante à Ford, quand Ford demande à Taylor la gestion, le management des entreprises, eh bien, c'est ce rationalisme qui va prévaloir avec, je le rappelle, la formule bébérienne « désenchantement du monde ». C'est le moyen. L'individu se réalise par le travail au moyen de ce rationalisme. À quoi cela aboutit-il ? Quatrième mot-clé, encore une fois, qui s'est capillarisé sans que l'on y fasse bien attention, l'utilitarisme ne vaut que ce qui sert. Certains philosophes, poussant jusqu'au bout cette logique, parlent d'une ustensilarité. Encore une fois, le monde, soi-même, les autres, compris en quelque sorte comme des ustensiles de cuisine, dans le sens simple du terme. Ce que j'ai à la main, ce que je peux manipuler, manœuvrer, c'est cet utilitarisme. Quelle est la temporalité ? C'est le cinquième mot-clé. C'est demain, un peu plus tard. J'ai dit tout à l'heure, le mythe du progrès. Dans le fond, les deux grands systèmes qui s'élaborent au XIXe siècle, le marxisme et le freudisme, reposent sur cette idée d'une société parfaite à venir, d'une sublimation des instincts primaires. Et on voit bien comment, d'une certaine manière, cette idée d'une conception du futur, de ce qui est à venir, est la temporalité de cette modernité. Voilà les cinq mots-clés. Individualisme, je regarde, je regarde, il me reste cinq minutes pile. J'ai une montre quand même. Donc je disais individualisme, la valeur travail comme étant ce par quoi on se réalise, au moyen du rationalisme, l'utilitarisme et le futur. Alors maintenant, saturation de ce livre. Quand je dis saturation, dans le sens simple du terme, j'ai dit non pas la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Saturation en chimie, c'est quand les diverses molécules ne peuvent plus rester ensemble, des structurations, et ces mêmes molécules rentrent dans une autre composition pour donner un autre corps. C'est mon hypothèse. Et alors là, vous avez compris, d'une manière officieuse, ce n'est pas l'officiel encore, mais ces valeurs-là, voilà mon pronostic, cinq mots-clés, très simplement, en quatre ou cinq minutes, ce n'est plus cet individu qui prévaut. au-delà de ce leitmotiv assez saut que l'on entend sous la plume des journalistes, dans les discours des politiques, au travers des analyses des experts, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de traîner dans la rue pour se rendre compte qu'il y a autre chose qui est en jeu. Moi, je dis que c'est la personne qui trouve son expression dans les tribus. J'avais fait exprès de provoquer en parlant du mot des tribus. Maintenant, je dis communauté pour assouplir un peu mon langage, mais tout simplement pour dire que ce n'est plus le jeu qui prévaut, mais pour le meilleur et pour le pire, le nous. On sait gérer l'individu rationnel, il va falloir apprendre à gérer ce nous qui est beaucoup plus émotionnel. Voilà le premier mot-clé auquel je rends attentif. Soyons attentifs au fait que ce n'est plus l'individu qui va être le pivot, mais au contraire, la tribu, la communauté, le nous de diverses manières. Pourquoi cela ? Comment cela se réalise-t-il ? Eh bien, je dis, on ne mobilise plus d'énergie sur la valeur travail. Par contre, l'idée d'entreprendre, l'idée de création, de créativité, voilà ce qui va être, à mon sens, le grand vecteur de mobilisation de l'énergie individuelle et collective. L'idée de création et d'entreprendre. Ce n'est plus au travers du simple rationalisme, mais lourde conséquence, moi, je dis corporeïsme. C'est-à-dire, dans le fond, la raison et les sens. Et on voit comment, de diverses manières, ce corps que l'on habille, le corps que l'on construit, le corps que l'on soigne, sont des éléments de plus en plus importants. Pas simplement l'utilitarisme, il n'y a pas de mot pour dire ce que j'ai envie de dire ici, cette espèce d'esthétisation de l'existence. Esthétique, en grec, c'était l'aïsthésiste, c'est-à-dire le fait d'éprouver des émotions avec d'autres. Et on voit bien comment, de diverses manières, il y a de l'émotionnel, sportif, consommatoire, musicale, etc. Et c'est cela qui dépasse le simple utilitarisme. Et dernier mot, bien sûr, ce n'est plus simplement sur le futur, c'est le présent, c'est l'instant, c'est l'instant éternel qui va être quelque chose, le hic et nunc. Ils n'ont pas appris le latin, ces jeunes générations, ils vont déclamer à loisir le carpe diem. Voilà ce que l'on quitte, ce qui est là, au travers, je dis bien, d'un mécanisme de saturation. Alors à partir de là, comment fait-on ? Et c'est ma conclusion. Et c'est d'ailleurs en accord avec ce que je viens d'entendre il y a un instant de la part de Mme Faurissier. Moi, je reprends un vieux mot de Lévi-Strauss, le bricolage. C'est-à-dire, il y a une logique, il reste la logique moderne, économique, et puis il y a ces pulsions qui sont là, et donc on va bricoler. Et Lévi-Strauss montre que le bricolage, c'est les moments fondateurs de la culture. On s'ajuste, on s'accorde entre ce qui cesse et ce qui est en train de naître. Et ce bricolage, pour moi, va être important puisque c'est en quelque sorte ce qui est en jeu contemporainement. Comment cela se fait-il ? Et ma définition de la post-modernité, je l'ai dit, elle est un peu alambiquée, mais elle mérite d'être dite. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Tout ce que j'ai dit dans ma seconde partie, c'est archaïque, dans le sens étymologique du terme. Arquer, ce qui est fondamental, mais résidu, dont je parlais tout à l'heure, et que cela trouve l'aide du développement technologique, en bref, les tribus et Internet, au niveau de la métaphore. Et c'est en quelque sorte, moi, cela, c'est les réseaux sociaux, les sites communautaires, qui rendent attentif au fait qu'on ne peut plus avoir une conception verticale du monde, mais qu'il y a, j'ai dit tout à l'heure, je le redis, pour le meilleur et pour le pire, cette horizontalisation qui repose fondamentalement sur le partage, sur le qualitatif, sur quelque chose qui est de l'ordre de la proxémie. Et c'est intéressant de voir, je dis qualitatif, c'est-à-dire de voir comment ces mots comme partage, nouvelle forme de solidarité, nouvelle forme de générosité, sont à nouveau à l'ordre du jour et retrouvent une force et vigueur indéniables. Ce n'est plus dès lors le contrat rationnel sur la longue durée, mais le pacte qui, lui, est émotionnel et parfaitement éphémère. Voilà ce qui me paraît être en jeu dans ces mutations sociétales 15 minutes. Merci. Infiniment. Venez vous installer avec nous. Marie-Josée Faure ici. Je voulais prendre beaucoup de notes. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Michel Maffesoli ? Oui, on va vous entendre. Prenez le micro, vous allez voir, parlez sans crainte, ils vont l'allumer. Allez-y. Un, deux, à deux, vous voyez, c'est le bleu. Est-ce qu'on m'entend ? Alors ? Non, je suis d'autant plus d'accord que ça a le grand, grand mérite de revenir à une perspective beaucoup plus historique que je ne l'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai regardé un temps court d'une certaine façon. Parce que quand on regarde le temps de 1975 à aujourd'hui, c'est un temps court à l'aune de ce que vous avez décrit sur le 19e. Mais je pense que non, on n'est pas en désaccord. Je ne pense pas du tout. Je suis un tout petit peu plus partagée sur le problème de l'individu. Je n'aime pas non plus du tout le mot individualisme. Mais je pense quand même que c'est pour ça qu'on l'a appelé singularité. Je suis plus à l'aise avec ça. Et je pense que les derniers jours nous ont montré que ce n'est pas parce que les gens sont, je ne dirais pas, centrés sur eux-mêmes. Je déteste ça parce que ça aurait l'air d'être narcisses. Mais ils sont très préoccupés par leur individualité qu'ils ne sont pas capables de tout d'un coup se retrouver dans une large tribu comme on vient de le voir en termes de communauté de valeur. Christian Nibourel, je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez parce que finalement, Michel Mfessoli s'est exprimé longuement et a dit des choses... Non, non, longuement. Si vous attendez de moi un commentaire sur la synergie entre l'archaïsme et le développement technologique, vous n'êtes pas arrivé. Sous-titrage Société Radio